Chronique, culture et société La famille traditionnelle africaine est très étendue Elle va au-delà de l'homme, sa femme et ses enfants vivant sous le même toit Le repas est collectif et le moment de manger est très important par rapport au respect de l'ordre social Mahamadou Djuwara, sociologue C'est l'un des moments les plus appropriés pour observer la conformité de l'attitude de chacun vis-à-vis des autres statuts Est-ce que le cadet respecte l'autorité de l'aîné comme ça se doit ? Est-ce qu'il lui voue le respect et la serviabilité qu'il lui doit ? Est-ce que l'aîné adopte cette attitude protectrice mais aussi éducatrice envers le cadet comme ça se doit ? Est-ce qu'entre les enfants et la maman les choses se passent comme ça se doit ? Tout ça, ça s'observe au moment du repas La famille est le premier espace de construction humaine L'homme est façonné entre la socialisation primaire appelée l'amant et la gouvernance familiale ou marat Le repas collectif permet aux chefs des familles d'observer de près l'attitude de tout un chacun en termes de propriété, de respect envers son prochain, d'abstinence, etc. Les gens sont appelés à tenir la tasse par la main gauche pendant qu'ils mangent avec la main droite Ce qui renvoie au principe de l'humilité, le respect de la nourriture qui est un bien sacré que Dieu nous donne sans lequel nous n'existons pas Dans la plupart des sociétés, pendant qu'on mange, on est tenu de baisser le regard Baisser le regard, c'est aussi une marque de respect, c'est une marque également de retenue Vous allez voir aussi que quand les gens mangent ensemble, on demande à chacun de manger devant soi C'est une façon d'enseigner aux enfants et d'enseigner aux membres de la famille d'apprendre à se contenter de ce qu'on a plutôt que de viser ce que les autres ont La viande ou le poisson qui se trouve au milieu du repas, les cadets n'ont pas le droit de le toucher Ils attendent la fin du repas pour qu'on le distribue à chacun sa part C'est une façon d'apprendre aux gens à maîtriser leur appétit et à maîtriser leurs envies Les liens sociaux sont très importants pour l'équilibre et même la survie de la communauté A ce niveau également, manger ensemble dans la même tasse est capital Certains même se sont amusés à faire des explications chimiques là-dessus Pour dire que quand on mange ensemble, c'est un nombre d'éléments qu'on partage du point de vue chimique qui renforcent les liens, c'est des propos que d'autres personnes ont développés après qui sont en dehors de la tradition Mais pour ce qui concerne la tradition, on estime que le fait régulièrement de manger ensemble amène à renforcer les liens Et donc du coup, il y a une certaine empathie qui se développe entre eux D'où l'adage Bambara qui dit que, Hinabe Delila, autrement dit, la familiarité entraîne la compassion Voilà pourquoi la pensée populaire malienne priorise les groupes sur l'individu Malheureusement, de nos jours, c'est l'individualisme qui prend le dessus sur le collectif Conséquence, les familles sont de plus en plus disloquées et le tout familial n'existe presque plus Mahamadou Jouara, sociologue Cet individualisme à outrance a amené de plus en plus les familles à se désintégrer Donc les grandes familles disparaissent De plus en plus, on a des micro-familles, voyez-vous Et ces micro-familles, de plus en plus, cherchent à s'occidentaliser Et donc même à la nourriture, les gens mangent chacun dans son assiette Chacun au moment qu'ils souhaitent La disparition de telles pratiques est un désastre sociétal Qui fait que nos enfants sont assez différents de nous Du point de vue éthique et moral Monè, naná, yere domba no l'adu Yere domba lia, é cojou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !